Actuellement, nous pensons très sérieusement améliorer aujourd'hui, restaurer la piste, parce que c'est un peu très difficile. Nous comptons faire un aménagement complet pour que les touristes et les visiteurs qui seront ici soient plus à l'aise à faire la marche, parce que c'est un peu difficile. Actuellement, nous sommes en saison pluvieuse, c'est un peu compliqué, mais nous pensons d'oser déjà que le gouvernement va nous accompagner dans cette dynamique-là, parce que vous voyez, c'est un ruche joyau, ce que vous voyez ici, c'est un ruche joyau, ça ne se voit nulle part à la ville de l'Ouest, et donc nous pensons que le gouvernement, dont il a beaucoup d'accompagnés, il a beaucoup d'accompagnés, il a beaucoup d'accompagnés-là. Vous voyez comment les luttes sont vraiment touristes. Donc, nous pensons que, bon voilà, cette dynamique-là permettra à tout un chacun d'être fait dans cette dynamique-là. Actuellement, nous avons un site, e-cap.com, lorsque vous allez sur le site, vous allez voir beaucoup de choses sur la cascade, et voilà, nous lançons un appel pour que les donateurs puissent nous aider à faire la promotion. La promotion, ça suppose des hébergements dans le canton de Yippa, et donc, nous pensons que, voilà, nous avons un projet de village touristique pour héberger les villes-miteurs, les touristes, et tout ça là, pour cette promotion-là. Mais je tiens à vous rappeler que la promotion, ça ne concerne pas seulement la cascade de Yippa, mais il y a d'autres sites aussi, que nous allons les clôtres, notamment, qui font la fierté de Yippa. Merci.